Beaucoup pensent que ce bullrun crypto donnera ce qu'on appelle le super cycle des meme coins et c'est vrai que les meme coins cartonnent toujours autant, il y a une grosse tendance meme coin même quand le marché va mal, d'où ma question, est-ce que les meme coins sont le futur des NFT ? C'est ce qu'on verra ensemble, mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain, j'espère que vous allez bien, vous le savez, je vous propose ce format tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Et aujourd'hui je suis super heureux de vous parler du partenaire de la vidéo du jour, le partenaire c'est XBorg, pas mal d'entre vous connaissent déjà ou au moins on a entendu parler, XBorg est en train de construire le plus grand protocole d'identité de joueurs au monde pour faire évoluer les expériences online. Il vise à révolutionner carrément l'industrie du jeu vidéo en permettant aux joueurs de posséder et d'utiliser leurs données pour accéder à un internet plus personnalisé, en gros les apports de la blockchain. Pour ce faire, XBorg a mis en place des Dapps, donc des applications, vous le verrez il y en aura plein, je vous mettrai tous les liens en description, allez bien faire vos propres recherches. Ils ont aussi mis en place des partenariats avec des gros teams e-sport très connus de la scène internationale, de la GameFi aussi, un launchpad, un côté layer social, pas mal d'outils, vous le verrez il y a pas mal de choses vraiment, et notamment aussi le XBorg ID qui est donc l'identifiant de joueurs si vous préférez. Également aussi bien sûr, XBorg est soutenu par beaucoup beaucoup de monde, il y a bien sûr l'application Slash Exchange SwissBorg, mais aussi Polygon, Myria, Brave, Ultra, Immutable X, bref beaucoup beaucoup de monde, c'est assez lourd, et bien sûr l'ensemble de les costumes XBorg est alimenté par un token, le token XBG qui arrive très bientôt puisqu'en effet il arrive le 19 août, donc dans seulement 6 jours, à l'instant où je tourne la vidéo, le token sortira d'abord sur SwissBorg, évidemment, Radium et Uniswap, il y aura pas mal d'avantages à le posséder, donc vraiment à lire ça, je vous montrerai ça dans la description, c'est un lien médium sur tout ce qu'il y a à savoir, notamment aussi un gros programme de récompense pour les holders fidèles du token. Pour faire simple, sur les deux ans à venir, il y aura 5% de toute la supply du XBG qui sera airdroppée aux holders donc loyaux et à ceux qui fournissent aussi de la liquidité, donc c'est un bon moyen pour motiver les gens à garder leurs tokens. Et d'ailleurs, petite digression, mais XBorg a aussi deux collections NFT, la principale ici qui coûte quand même 0,7 Ether et la seconde bien moins chère à 370 Matic, et en fait ces deux collections-ci permettront d'avoir un multiplicateur sur donc ces récompenses de loyauté pour les holders de tokens XBG. Alors évidemment, je le redis, cette présentation de XBorg et de leur token XBG ne constitue en rien un conseil en investissement, donc faites bien vos propres recherches, et pour vos recherches, vous pouvez aussi consulter le Light Paper qui est très complet, vous le verrez, je vous mettrai le lien en description. Sachez aussi qu'ils ont déjà levé 9 millions de dollars, avec notamment la grosse guilde YGG qui est assez connue, avec aussi Bybit, l'Ethereum Foundation, etc. Donc vraiment, on est sur un très gros projet, mais bien sûr, comme tout projet, il comporte évidemment des risques. Pour terminer, je dirais simplement que pour moi, un des gros enjeux du Gaming Web 3, c'est le côté eSport, parce que, en fait, c'est ce qu'on reproche souvent au monde du Web 3, c'est d'apporter trop de spéculation, trop ce côté argent autour du jeu vidéo, alors que pourtant ce côté argent, on le retrouve dans les compétitions eSport, et les gens, en fait, s'en régalent, ils adorent l'eSport, on n'a qu'à voir les championnats du monde de League of Legends, c'est un truc de fou. Et là, avec XBorg et leur token XBG, on a des très grosses teams eSport mondialement connues, donc les Ninjas, BDS, Team Liquid, etc., qui vont en fait se retrouver à construire, et qui ont déjà commencé d'ailleurs, à construire donc des applications sur l'identité à l'aide du protocole de XBorg. XBorg pourrait donc contribuer à unborder des millions de gens de l'eSport dans le Web 3, donc entre ça et leurs différents partenariats avec différentes blockchains, il y a moyen de faire un truc vraiment chouette. Ah, et je le redis, rendez-vous donc le 19 août pour la sortie du token XBG. En tout cas, merci à XBorg pour ce partenariat, et nous on reprend les actus. Le petit récap du marché NFT tout d'abord, comme d'habitude, ce marché NFT toujours très compliqué, à part aujourd'hui côté NFT ordinal, donc NFT Bitcoin, regardez-moi ça, on a du vert de partout, donc ça fait du bien. Pour le reste, sur Ethereum, Solana et les autres blockchains, c'est compliqué. D'où la question, peut-être que les mêmes coins vont sauver ce marché. En tout cas, voilà, vous le voyez, la capitalisation globale, elle est à 62 milliards, c'est pas énorme. Toujours très peu de volume, mais comme toujours, on a des grosses ventes quotidiennes. Ici, la meilleure vente en 24 heures, c'est un CryptoPunks qui a été vendu à 80 000 dollars. Pour le reste, je vous laisse voir, si vous faites pause, soit vous allez directement sur mon compte Twitter pour consulter ce récap au complet, avec les gagnants, les perdants, les mintes du jour, etc. Ça sort tous les jours vers 11 heures. Et bien sûr aussi, une info très importante, le top 10 des NFT les plus capitalisés. Alors, la grosse nouvelle du jour, c'est en fait une non-nouvelle, puisque en effet, vous le savez, ça s'est passé hier, vers environ 2-3 heures du mat', un truc comme ça. On a eu une interview, donc sur Twitter, entre Donald Trump et Elon Musk. D'ailleurs, petite digression, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, on a Thierry Le Breton, donc en gros, qui a fait une lettre au nom de l'Europe pour censurer cette interview. Et Elon Musk a répondu, en gros, allez vous faire enculer, un truc comme ça. Bref, vous irez voir ça, c'est assez fou. En tout cas, beaucoup de gens attendaient une mention de peut-être un Bitcoin, une crypto, un truc Web3, peu importe. Au final, il n'y a rien eu du tout. Donc, un peu déçu par rapport à tout ça. Évidemment, les NFT Trump n'ont pas bougé. Mais je vous le rappelle, Trump va faire une quatrième collection NFT. Donc, ce sera un truc à surveiller. Et par contre, ce qui a énormément bougé hier soir, donc pendant en fait cette interview, c'est bien sûr les mêmes coins. Rendez-vous compte, il y a eu 10 000 tokens qui ont été lancés pendant du coup le space de 3 heures. C'est fou. Donc, principalement, bien sûr, sur Pump.fun qui est, on va dire, l'outil privilégié actuellement pour créer un même coin, genre en 30 secondes. C'est une dinguerie. Évidemment, comme le dit du coup, ce mec Diz, on a donc 9 999 tokens qui vont aller à zéro et peut-être un ou deux qui vont performer. Mais vraiment, c'est une grosse dinguerie ce qui se passe au niveau même coin. Les gens continuent à investir et apporter de la liquidité massivement dans ce marché. Pump.fun, rien qu'avec les revenus générés par les cryptos en lien donc avec ce space Trump-Elon Musk, a généré 850 000 dollars. C'est franchement, c'est fou. Alors, les mêmes coins, Pump, parce que c'est très facile d'accès. Les gens peuvent y rentrer très facilement et avec des petites sommes, même un 10 balles, 20 balles, ça peut marcher des fois. Et des fois, il y a des belles histoires qui popent. Même si je le répète, 9 fois sur 10, ça va à zéro. Et d'où la question, en fait, par rapport à la vidéo d'hier, j'en ai parlé. On a les D-Gods qui font un move un peu dite gêne. En gros, ils suppriment plus ou moins tout, immergent plus ou moins tout ensemble. Ils ont créé un gros télégramme commun pour en fait s'auto-boost et réagir comme en fait des gens qui sont autour des mêmes coins. C'est-à-dire qu'un mec va poster un truc, les mecs vont le raid, etc. Complètement débile, mais ça a marché pour les D-Gods. Le Fleur Price a fait plus qu'un fois deux en l'espace de quelques jours, c'est assez dingue. Et donc, peut-être qu'on est sur une prochaine tendance qui va arriver en mode finit les discords, finit les utilités. Maintenant, juste, en fait, on est une grosse commu autour d'un NFT et on se booste entre nous un peu ambiance même coin. Et donc, peut-être que la même colonisation est le futur en fait des NFT. C'est une vraie question. Et quand on compare les market cap entre différentes collections NFT, par exemple la meilleure, enfin la meilleure, la plus safe et la plus capitalisée, donc les CryptoPunks, on voit que c'est à peine supérieur à la capitalisation du MOG, du même coin MOG. Et donc, et par rapport aux gros, je n'en parle même pas, les gros, les PP, etc., c'est bien au-dessus. Tout ce qui est Dogecoin, Shiba, Dogwithat, etc., c'est bien au-dessus des NFT. L'NFT, c'est vraiment une niche qui est en bout de course. Mais du coup, on peut aussi se dire qu'il y a beaucoup de marge de progression et qu'il y a beaucoup à faire sur ce marché NFT. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça que moi, j'ai investi pas mal sur le projet Memeland. Je vous le rappelle, c'est le projet de 9Gag, qui est donc une très grosse boîte à la base Web2, qui gère tout ce qui est même. Un truc vraiment très suivi qui génère, c'est une machine à cash, clairement. Même Land, donc, ils ont différents produits, notamment aussi, je crois, bien sûr, en leur token qui a pris très, très cher. Il était encore, je crois, à 0,03 centimes il y a genre un mois ou deux, un truc comme ça. Là, on est à 0,01. Je crois, bien sûr, en leur NFT, donc les Captains et les Patatoz qui contiennent chacun aussi des Mèmes, donc la crypto Mèmes bloquée dessus, qui se release, en fait, un petit peu tous les jours à hauteur de 0,2% de ce qu'il y a dessus. Je crois aussi, bien sûr, au prochain token, le token Payne qui est donc fait en partenariat avec le mec qui s'appelle donc Harold Payne qui a donné lieu au célèbre Mème où ce mec tient une tasse à café avec cette tête un petit peu, voilà, mémique, si je puis dire. Donc, ce mec, en fait, est devenu ambassadeur de Mème Land et les tokens devraient sortir peut-être aujourd'hui, en tout cas, très bientôt. J'imagine aussi sur Steakland qui est donc une sorte de launchpad, en fait, pour les Mèmes, donc gérés par Mème Land. Et donc, je trouve qu'en fait, ce projet Mème Land est vraiment à mi-chemin entre les NFT et les Mèmes Coins. Donc, à voir. En tout cas, peu importe ce projet Mème Land, je pense qu'il y a un vrai truc à faire au niveau de la même coinisation des NFT. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-moi dans les commentaires et sinon, peut-être que l'avenir des NFT se fera par un nouvel écosystème qui n'est pas encore arrivé, peut-être la blockchain Abstract qui est gérée par les PGP Wins, la collection NFT PGP Wins dans laquelle je crois beaucoup. Abstract qui vise donc à supprimer les barrières de la blockchain. Peut-être aussi côté Berat Chain, un autre écosystème. Cet écosystème qui devrait sortir son main net pour fin d'année, donc entre guillemets bientôt, ça va s'accélérer pour la Berat Chain et Berat Chain justement en fait, il surfe sur la narrative Meme Coin. On n'a qu'à le voir ici sur du coup une collection NFT qui est assez en vogue actuellement. Donc, c'est une collection NFT qui est déjà sortie qui est ici. La collection s'appelle Yitard, elle est actuellement sur Arbitrum avant donc de migrer sur la Berat Chain qui je le rappelle sera un Layer 1 contrairement à Abstract qui sera un Layer 2. C'est juste un exemple. actuellement, ils sont à 0,07 Ether un truc comme ça mais voilà, on reconnaît vraiment la patte Meme Coin dans ces NFT. Ce n'est pas la seule collection qui va arriver et je trouve que la Berat Chain est un bel écosystème à surveiller et juste pour terminer les news générales donc je vous l'ai dit hier aussi, tous les jours, on a des opérations, des événements autour de On Chain Summer donc sur la blockchain base et aujourd'hui, c'est le partenariat entre Adidas et Doodles la collection NFT qui est un floor price genre à 1,7 Ether un truc comme ça. Ça ne marche pas si mal pour eux actuellement Doodles je trouve donc ces packs coûtent genre 5 balles et en fait à l'intérieur on peut avoir la chance d'avoir genre une basket physique donc des sneakers on les voit ici ou alors vous trouverez en fait dans ces packs donc au hasard des digital wearables donc des habits en fait digitaux qui donneront accès à du contenu donc digital de l'écosystème Doodles donc voilà, pour 5 balles je trouve ça pas déconnant assez intéressant et donc je vous en parle. Ensuite, côté gaming, il y a beaucoup de gens qui crashent sur la tendance tap to earn sur Telegram où tous les jeux un peu éclatés au sol mais qui sont des jeux pour casu en fait pour les gens qui n'ont pas trop le temps dans les transports en commun etc et regardez-moi cette stat alors c'est une stat Web 2 mais dites-vous qu'en 2023 il y a eu 29 milliards de dollars de dépensés pour onborder les gens en fait sur les jeux gaming mobile mobile donc pour moi en fait les jeux mobiles sont l'avenir et donc je pense aussi que les jeux mobiles sont l'avenir du jeu Web 3 et donc je pense que les tendances comme sur Telegram les tap to earn etc c'est là-dessus qu'il faut se focus même si bien sûr on aimerait des très gros jeux des très beaux jeux sur console sur PC etc c'est vraiment un marché énorme on est encore au tout début et donc je pense qu'il ne faut pas cracher sur les petits jeux un peu éclatés qui sortent sur téléphone parce que peut-être que c'est ça qui va en fait redonner un très fort élan sur le côté gaming web 3 parlons ensuite d'une de nos rares licornes françaises donc une entreprise capitalisée à plus de 1 milliard ici on parle de Sorare Sorare c'est donc un jeu de Fantasy League donc autour du football c'est un truc qui avait cartonné et Sorare en fait c'est pas du tout pareil un Sorare d'il y a environ 3 ans à un Sorare de maintenant là il y a beaucoup de gens déçus qui pensent en fait investir dans Sorare pour gagner beaucoup d'argent et devenir riche alors qu'actuellement Sorare c'est plus un jeu pour s'amuser dans lequel on peut investir mais sur lequel en fait le retour sur investissement est assez aléatoire voire négatif et c'est dans ce cadre là que je trouve que le thread enfin le thread le poste de Magic Medi est super intéressant parce que c'est un mec qui est dans Sorare depuis quasiment le début je crois et qui donc fait une analyse du contexte actuel et je trouve ça vraiment vraiment top donc n'hésitez pas à aller le lire et à étayer votre avis sur Sorare ensuite je reparle rapidement de Motorverse alors moi je suis partenaire avec Motorverse Motorverse je le rappelle j'en parle régulièrement c'est un très gros écosystème autour donc des véhicules au général les jeux de course les jeux type Mario Kart comme Cosmic Royal ici du partenariat avec Mochaverse également aussi c'est un Metaverse avec des motos bref c'est plein de choses il y a un token qui régit tout cet écosystème qui s'appelle le REV Token et sachez aussi qu'on peut minter gratuitement son ID Motorverse donc ça c'est un truc qu'il faut faire si en plus vous êtes un peu actif vous aurez en fait du airdrop de Token REV régulièrement parce qu'ils vont récompenser les gens de WIO et ceux qui participent aux différentes expériences qu'ils mettent en place et il y a beaucoup d'expériences donc voilà avis aux fans de motos de véhicules etc allez checker tout ça c'est gratuit c'est ouvert à tous également aussi n'oubliez pas de récupérer vos tokens Illuvium pour ce qui est en stack on a régulièrement un airdrop donc ça c'est un petit bénéf un petit cadeau en plus de la part de Illuvium qui est un projet très sympa et je le rappelle on peut encore commencer Illuvium maintenant c'est ouvert à tous c'est gratuit dans une certaine mesure puisqu'on peut aussi payer pour progresser renseignez-vous sur Illuvium très gros projet et pour terminer on parle de Chibi Clash alors la campagne de airdrop est déjà terminée d'ailleurs les gens peuvent claim leur airdrop dès aujourd'hui et le token sort demain donc c'est un jeu sur Base qui est backé par Polygon c'est un jeu qui propose différents modes de jeu un mode combat un mode plus RPG un mode plus Clash of Clans si je puis dire bref un truc qui a quand même réuni pas mal de gens 50 000 joueurs donc bravo à eux et donc demain sort leur token et en fait ils font aussi une campagne pour ceux qui vont restacker leur token ils auront de nouveau des récompenses et du airdrop par la suite et bien sûr nous pourrons si on le souhaite acheter du token Clash et le restacker pour participer donc à cette campagne nous aussi même sans avoir fait le airdrop auparavant j'en parle maintenant parce que le token sortira à 10h du matin donc avant ma vidéo de demain et donc pour ceux qui sont intéressés par suivre un projet gaming un peu hypé actuellement ça peut être intéressant et pour ceux qui veulent tester le jeu je le rappelle c'est gratuit c'est encore ouvert même si l'airdrop est terminé peut-être qu'il y aura encore des récompenses par la suite merci à tous d'avoir suivi la vidéo j'espère que je vous apportais un petit peu de valeur dans ce monde fou du web3 du gaming et des NFT si c'est le cas abonnez-vous et likez la vidéo on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous de vos proches et de vos wallettes c'était monsieur Rabit ciao ciao